Voilà, je ne vais pas être plus long, pour une fois qu'on peut démarrer un petit peu en avance, parce que je sais que souvent dans les interventions et les questions qui peuvent se poser, il peut y avoir un petit peu de débordement. Je propose en termes de fonctionnement, pour ceux qui sont en visio, s'ils ont des questions, de les remplir au fur et à mesure sur le chat, qui est à votre disposition, si je me souviens bien, à peu près en bas à droite de votre écran, et qui permettra, en fin d'intervention des personnes concernées, de pouvoir retranscrire l'ensemble de ces questions aux intervenants. Voilà, donc sans plus tarder, j'accueille Olivier Castagneau, qui est responsable du pôle déchet à Amorce, et qui va justement, dans un premier temps, vous poser le contexte, aujourd'hui national, mais qui se retraduit au niveau local, forcément. Olivier, à toi la main. Il n'a pas mis son micro. Il faut activer ton micro, Olivier, je crois. Allô ? Oui, Olivier, ton micro est bloqué. C'est ça le direct, il y a toujours des questions techniques. Je suis de retour, excusez-moi. L'activation du partage d'écran avait fait que j'avais perdu la possibilité d'appuyer sur mon micro. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que c'est bon ? Oui, oui, c'est tout bon. Bonjour et merci, monsieur le Président, monsieur le Ministre, monsieur le Président, cher Lionel Mithieu, messieurs les présidents des intercommunalités, mesdames et messieurs les maires. Je suis ravi au nom d'Amorce, de l'invitation que Savoie-Déchets nous a faite d'introduire cet après-midi en présentant des éléments de panorama de la stratégie pour réussir une transition écologique sur le territoire de la Savoie. Avant de commencer, juste présenter en deux mots Amorce. Je suis le responsable du pôle déchet d'Amorce. Amorce est une association qui est le premier réseau français des acteurs publics et privés en charge de mettre en œuvre une transition écologique en matière de gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie et des réseaux de chaleur sur les territoires et qui rassemble plus de 1 000 adhérents pour deux tiers de collectivités territoriales, intercommunalités, syndicats de traitement de déchets, départements, régions et pour un tiers des partenaires professionnels dans cet enjeu fort de développement d'une stratégie efficace en matière de gestion locale des déchets. Et nous proposons à l'ensemble de nos adhérents un service basé autour d'une expertise technique, de production, de mise en réseau des acteurs et bien sûr de défense de l'intérêt de l'ensemble des adhérents pour que ces politiques locales soient un réel succès au niveau national. Quelques éléments avant d'entrer dans le contexte pour un peu rappeler ces enjeux de transition écologique en matière de gestion des déchets, il faut savoir qu'aujourd'hui les déchets ménagers assimilés pèsent à peu près 39 millions de tonnes sur les plus de 326 millions de tonnes qui sont produites au niveau national hors déchets agricoles, ce qui relativise un petit peu les enjeux en matière de gestion des déchets ménagers assimilés mais qui en fixent quand même un objectif ambitieux, celui d'essayer de les prévenir au maximum, d'essayer d'assurer un tri à la source efficace et un recyclage, une valorisation matière et in fine une élimination pour les déchets résiduels. Ça correspond à peu près à 580 kg par habitant et par an, soit 12 % de la production à partir des données qui ont été remontées par l'ADEME dans le dernier observatoire de la gestion des déchets et des chiffres clés. Si l'on regarde les évolutions et la proportion, la décomposition de ces déchets ménagers assimilés, on voit que bien que les efforts étaient engagés depuis déjà bien une trentaine d'années avec le développement des premières collectes sélectives et la mise en place d'un réseau notamment de déchetterie, il reste encore un effort important à parcourir pour limiter la collecte des ordures ménagères qui représentent encore aujourd'hui à peu près 17 kg par habitant sur les presque 39 kg de l'ensemble de la gestion des déchets. La déchetterie ayant également, comportant aussi une part de déchets non valorisables qu'il convient de détourner pour en assurer une valorisation optimale. Si l'on regarde la dernière campagne Modécom réalisée par l'ADEME en 2017, on voit que sur les 250 kg par habitant et par an qui composent les ordures ménagères résiduelles, une part importante de valorisables réside encore dans ces ordures ménagères. Pour à peu près 50 kg de déchets recyclables qui pourraient retourner dans des filières de responsabilité élargie du producteur, on y reviendra tout à l'heure, et pour 83 kg, c'est-à-dire à peu près 30 % du gisement, des déchets putrécibles qui pourraient faire l'objet d'une valorisation matière et organique. En matière d'enjeux, la loi de transition énergétique de 2016 et la dernière loi de l'AJEC ont fixé des objectifs très ambitieux en matière de prévention, en matière de réemploi, en matière de valorisation, qui se déclinent globalement dans l'ensemble des politiques locales de gestion des déchets. Pour qu'elles soient performantes, ces politiques ont majoritairement deux axes principaux à poursuivre. Le premier, c'est l'atteinte d'une performance environnementale globale qui repose sur un certain nombre d'axes stratégiques, parmi lesquels la nécessité de recentrer finalement l'action du service public sur ses compétences, et c'est-à-dire sur le périmètre des déchets ménagers et assimilés, la nécessité d'essayer de limiter les quantités prises en charge par le service public, ce qui permet d'en limiter à la fois les coûts et les investissements à travers la prévention, le réemploi, la gestion de proximité d'un certain nombre de déchets pour éviter leur collecte et leur valorisation localement, également le tri à la source d'un certain nombre de flux efficaces pour permettre de les orienter vers les meilleures filières de valorisation locale, et in fine, développer des filières de valorisation et de traitement pour les déchets résiduels ou ultimes qui ne seraient pas valorisables sur le territoire. L'ensemble de ces axes concourant à une politique de préservation de la ressource et d'utilisation efficace de la ressource au plus près des besoins du territoire, que ce soit en termes de matière ou d'énergie, et bien sûr de réduire les impacts de l'ensemble de ces activités sur l'environnement, l'eau et les sols. Le deuxième axe stratégique qui est décliné dans l'ensemble de ces politiques locales, c'est d'inclure un volet économique et social performant à l'ensemble de ces politiques, notamment en assurant une constante maîtrise des dépenses publiques, comme l'a souligné des présidents. C'est un enjeu qui est sous-jacent à l'ensemble des actions qui sont prises sur les territoires et qui passe par une rationalisation des services, une mutualisation des coûts et une certaine autonomisation des territoires dans l'émergence de solutions locales les moins chères pour éviter de dépendre de ce qui est en dehors du territoire ou à l'étranger, qui un jour peut être efficace, le lendemain peut coûter très cher en matière de valorisation. Limiter les impacts de la fiscalité environnementale également et anticiper les évolutions de cette fiscalité à venir, on y reviendra. Et puis, définir un certain nombre de ressorts sur le territoire, d'incitations qui permettent d'orienter les politiques publiques vers les axes les plus efficients de leur organisation. Ça peut être à travers une fiscalité intéressante en faveur du tri à la source, du recyclage ou d'une valorisation locale efficace. L'ensemble de ces axes concourant, notamment à la maîtrise des coûts pour le contribuable, à permettre de générer des richesses sur le territoire en termes de ressources qui sont réexploitées au profit du territoire, d'augmenter l'autonomie du territoire comme je l'évoquais et de créer un certain nombre d'emplois non délocalisables qui sont précieux pour les territoires et les élus que vous êtes pour le développement d'activités économiques. L'ensemble de ces axes aujourd'hui et le succès finalement de ces politiques relèvent bien sûr des mesures que pourront prendre les collectivités territoriales en matière de gestion des déchets, mais pas uniquement. Elles relèvent d'une responsabilité qui est partagée à la fois par les producteurs, les importateurs, les fabricants de produits par l'ensemble des acteurs du commerce et de la distribution qui jouent un rôle de transmission et de commercialisation de ces produits à l'ensemble des consommateurs acteurs. Les consommateurs eux-mêmes qui ont à la fois le rôle d'acteurs du service public, mais aussi de contribuables. L'ensemble bien sûr des acteurs qui sont au premier rang de la mise en place de ces politiques locales et de leur gestion et de leur mise en œuvre, notamment les services publics de gestion des déchets, les entreprises et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les industriels et puis bien sûr l'ensemble des acteurs économiques qui concourent à la collecte, à la valorisation et à la transformation de ces déchets ou de ces produits pour en faire des nouvelles matières premières qui sont incorporées dans les sites de fabrication. On a tendance à l'oublier un peu trop souvent. L'action du service public bien sûr doit être centrée autour des déchets ménagers assimilés, mais les acteurs publics ont un rôle important à jouer dans la dynamique des territoires pour notamment faire converger les intérêts des politiques publiques en matière de gestion efficace des déchets avec celles des acteurs de son territoire dans un souci d'efficience globale. La première clé qui peut être mise en œuvre, c'est la mise en place d'une stratégie de prévention qui soit efficace. Les collectivités sont investies depuis très longtemps sur ces sujets avec un certain nombre d'initiatives efficaces qui peuvent porter à la fois sur la commande publique et la mise en place de critères performants pour développer en tout cas l'achat de matériaux incorporant des produits recyclables, la mise en place de services plutôt que l'achat de biens. Également d'autres leviers qui peuvent être mis en place à travers la sensibilisation et l'information du consommateur sur son acte d'achat. Un certain nombre d'actions qui sont plutôt en lien avec la prévention des déchets gérés par le service public, notamment sur la promotion de la réparation, du réemploi, sur la lutte contre les gaspillages ou encore la gestion de proximité de certains déchets qui n'est pas une prévention au sens prévention du déchet en tant que tel, mais prévention d'un déchet qui est collecté par le service public puisqu'il fait l'objet d'une valorisation locale. Nous allons y revenir. Bien sûr, un certain nombre d'ouvrages, dont ceux qui sont produits par Amorce, mais également en collaboration avec Athènes, permettent d'illustrer toutes les expérimentations intéressantes qui sont réalisées par les collectivités dans tous ces domaines et que nous pourrons vous relayer si vous le souhaitez. Il est important dans la mise en œuvre de cette politique de prévention, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'elle implique également tous les acteurs du territoire, entreprises, distributeurs, commerces, pour une efficacité complète. Un des leviers supplémentaires qui peut être activé, c'est le fait de s'appuyer sur un dispositif un petit peu original, mais qui est maintenant bien installé sur le paysage français et dans le paysage français. Ce sont les filières de responsabilité élargie du producteur, puisqu'elles sont au nombre de 16 aujourd'hui, 14 obligatoires, 2 volontaires, et qu'elles seront demain 23, puisque la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020 a réaffirmé et insisté sur ce principe de responsabilité élargie du producteur. En deux mots, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ce dispositif, la REP consiste aujourd'hui, recouvre aujourd'hui, l'ensemble des démarches qui instaurent une responsabilité première des producteurs, des distributeurs ou importateurs de produits manufacturés ou d'éléments qui entrent dans leur fabrication et qui mettent sur le marché ces produits pour assurer la prise en charge des déchets finaux issus de ces produits en fin de vie et de pourvoir ou de contribuer à leur valorisation ou leur élimination. Cette prise en charge est à la fois technique et financière. L'objectif de ces dispositifs de REP, qui sont encadrés par la loi, par des agréments, délivrés ensuite à des éco-organismes qui sont chargés de les mettre en œuvre ou des entreprises qui sont chargées de les mettre en œuvre individuellement pour leurs propres flux, c'est de limiter l'impact environnemental et sanitaire des produits en fin de vie, donc en améliorant cet impact environnemental, favoriser le recyclage quand le recyclage de ces matériaux n'existe pas, préserver les ressources, décharger les collectivités locales d'un certain nombre de flux qui sont aujourd'hui de la gestion du service public et permettre de compenser notamment leurs coûts et inciter les producteurs à mieux éco-concevoir leurs produits et à assurer une prévention d'un certain nombre de flux de déchets. Ces dispositifs sont maintenant largement implantés dans le paysage français comme je l'ai indiqué, qui font presque la France le champion du monde des REP et ils vont avoir tendance à se développer avec des enjeux qui ont été reconsidérés et des objectifs qui ont été reconsidérés dans le cadre de la loi AGEC. C'est un élargissement des périmètres comme je l'évoquais, de nouveaux moyens. Olivier, tu permets apparemment, d'un point de vue technique, ça serait bien si tu pouvais mettre ton PowerPoint en grand ? Ah, excusez-moi, je pensais qu'il l'était depuis le début. Non, apparemment, ça fait en petit sur les écrans d'ordinateur. Alors, excusez-moi. Olivier, il faut que tu ailles dans le diaporama et supprimer, utiliser le mode présentateur, tu décoches. Alors là, je viens d'arrêter le partage. Fais diaporama quand tu es sur le PowerPoint et la dernière case à droite, tu as utilisé le mode présentateur que tu décoches. Alors, attendez, il faut que j'arrête le partage déjà. Là, il n'y a pas de partage, c'est bon. Donc, tu me dis, Jérôme, dans le diaporama ? Dans le diaporama, tu vas dans le diaporama, l'onglet diaporama. Oui. Et tu décoches la case utiliser le mode présentateur. Tu décoches. D'accord. A priori, ça devrait être bon. Il faut partager maintenant. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est bon ? Non, non, non. Je ne peux pas. On va changer d'affichage. Mais on va changer d'affichage. Je ne peux pas m'excuser. Non, non, mais on n'arrête pas d'apprendre avec ces visions. On va être parfait. D'ailleurs, je pense que ce sera un outil qui restera malgré tout. Notamment à Savoie-Déchet, où les gens viennent de tout le territoire. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué, avec les agendas d'élus, de pouvoir être partout à la fois. Et des fois, ça fait vite des kilomètres. Remarque, ça consomme beaucoup, paraît-il, de bilan carbone de la vidéo. Ah, d'accord. Olivier, ce que tu peux faire, c'est supprimer ton double écran. Et ça va passer tout de suite. Oui, je vais faire ça, parce que je ne vois pas. Est-ce que c'est bon ? Oui, apparemment, c'est bon. Je vous prie de m'excuser pour cet intermède. Non, non, non. Ça fait une petite pause. Comme ça, ça permet aux gens de se réenclencher, de boire un verre d'eau. Un des axes forts, après le fait de reposer sur les filières de REP, c'est de développer le geste de tri à la source dans une recherche d'efficacité. Là encore, la loi de transition énergétique, tout d'abord en 2016, et la loi AJEC de 2020 ont fixé un cadre très précis, notamment des orientations qui obligent et développent le tri à la source, que ce soit pour les collectivités locales comme pour les acteurs économiques, avec des choses qui existaient déjà et qui se sont confortées dans la loi. L'obligation notamment du tri à la source de l'ensemble des emballages en plastique à l'horizon de la fin d'année 2022. L'obligation de tri d'un certain nombre de flux qui ont été transposés via l'ordonnance de juillet 2020 dans le Code général des collectivités territoriales et qui rejoignent les obligations de tri qui étaient préexistantes sur la loi de transition énergétique visant les entreprises, les administrations et les bureaux. Et puis un certain nombre de mesures qui sont arrivées dans la loi qui visent à harmoniser et à attendre ce tri en dehors du domicile, notamment avec des obligations portant sur les commerces, la restauration, les espaces publics, pour avoir cette harmonisation et cette continuité du geste de tri. On voit malgré tout dans le support que je vous ai présenté qu'il y a encore un certain nombre de trous dans la raquette vis-à-vis de cette harmonisation, puisqu'on peut dire que du point de vue de la mise en œuvre d'un service auprès des domiciles, même si des performances et des évolutions sont à attendre, la collecte sélective et les services auprès des administrés sont développés, mais par contre qu'il reste un certain nombre de travaux importants à mener pour que, du point de vue des entreprises, des commerces et de l'espace public, on puisse retrouver des systèmes de collecte et de reprise qui soient avec une efficience et un niveau de collecte aussi importants que ceux qui ont été développés auprès des ménages. C'est tout l'enjeu de ce mandat et des prochaines années, notamment à travers un certain nombre d'actions qui doivent être mises en œuvre par les filières de responsabilité élargies du producteur sur le développement de la collecte hors foyer. Un des enjeux importants qui a été souligné par le président dans la réunion, c'est la généralisation de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages et papiers à l'horizon fin 2022. Un objectif hérité de la loi TECV qui a été retranscrit dans le cahier des charges de la filière emballage ménager et qui est, on va dire, à mi-chemin aujourd'hui, puisqu'à peu près 50% du territoire et à peu près 40% des centres de tri sont aujourd'hui en mesure de proposer aux habitants de leur territoire un tri de l'ensemble des emballages ménagers, c'est-à-dire à la fois des emballages en carton, en plastique, bouteilles, en canettes, acier, en briques alimentaires qui intègrent les nouveaux emballages en plastique que sont les pots, les barquettes et les films afin d'assurer une simplification du geste de tri pour les habitants. Les premières expérimentations qui ont été conduites en France en 2012 et en 2015 sont maintenant derrière nous, ce qui permet, en tout cas selon les chiffres qui sont remontés par Citeo, de confirmer un bilan plutôt positif à ce stade de l'extension avec des performances de collecte sélective qui progressent en moyenne de 4 kg par an et par habitant dont 2 kg liés à des effets d'entraînement de la simplification de ce geste de tri et un point de vigilance, notamment sur les refus de tri qui semblaient jusqu'à l'année 2020 plutôt en évolution positive du fait de générer moins d'erreurs de tri mais qui, avec la crise sanitaire, ce sont les retours que les adhérents d'Amorce font, génèrent une recrudescence de refus de tri important qui mérite une attention particulière. Les limites de ce dispositif aujourd'hui qu'Amorce n'a pas manqué de souligner à son origine, c'est qu'il ne concerne pas, en tout cas qu'il ne présente pas les mêmes enjeux pour l'ensemble des emballages puisque 15 % des emballages mis en marché aujourd'hui et donc qui concernent cette extension de consignes ne retrouveront pas de solutions de recyclage puisqu'elles ne sont pas identifiées et n'ont pas prévues d'être développées dans le cadre du développement du recyclage proposé par Citeo, notamment un certain nombre de produits complexes, d'emballages complexes ou certaines filières industrielles qui sont encore naissantes comme notamment les pots de yaourt en polystyrène. Les enjeux sur le tri en résultat aujourd'hui pour les territoires dans le développement des centres de tri dans la maîtrise des process de qualité tri pour permettre ces résultats avec des éléments de contexte à prendre en compte c'est la fragilité liée à la baisse des recettes de vente matière et notamment un certain nombre de projets concurrentiels qui peuvent arriver notamment liés à l'implantation d'automates et à la consigne que vous avez entendu parler j'y reviendrai si vous avez des questions. Un autre point important Olivier, il te reste un quart d'heure un petit quart d'heure Merci Un des points importants également qui fait l'enjeu qui fait l'objet de nombreuses attentions par les collectivités c'est la rationalisation des services la loi MAPTAM a réorganisé les territoires de manière conséquente il y a maintenant quelques années a permis au territoire de se regrouper et donc il y a un enjeu continuel autour de la meilleure adaptation du service en fonction de la typologie du territoire en fonction du niveau de service et en fonction des enjeux de développement de ce service que je viens d'évoquer par ailleurs liés au développement de la collecte et du tri ou du tri à la source Pour cela, un certain nombre d'outils existent à la fois à travers les services qui peuvent être proposés à travers l'intégration d'une évolution de ces services en termes de fréquence en termes de type de points ou type d'entrée du service que ce soit en porte-à-porte ou en apport volontaire à travers l'intégration d'outils numériques permettant d'améliorer à la fois les tournées l'organisation et l'efficacité de ces organisations pour ces éléments bien entendu Amorce met comme l'ADEME un certain nombre d'outils à votre disposition pour être une source peut-être de développement de perspectives sur vos territoires liés à l'amélioration de ces services Un des points importants c'est aussi d'intégrer la qualité de ce service et le rôle que peut jouer l'habitant, citoyen usager de ce service dans un acteur à part entière et notamment dans une évolution de ces services pour en assurer la performance et la qualité Un des enjeux que j'évoquais tout à l'heure c'est la généralisation du tri à la source des biodéchets qui résulte de la directive européenne de 2018 et qui a été retranscrit via la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui fixe un objectif de généralisation pour l'ensemble des administrés sur le territoire d'une solution de tri à la source des biodéchets qui peut se mettre en œuvre à travers quatre solutions bien identifiées aujourd'hui soit une solution de compostage individuel ou partagé c'est-à-dire la mise en place soit d'un composteur à domicile dans son jardin un lombrie composteur dans son appartement ou la mise en place d'un compostage partagé en pied d'immeuble ou dans un quartier lié à la valorisation ensuite de ce compost dans les espaces verts du quartier ou de la résidence les deux autres solutions qui peuvent être mises en œuvre résident sur la collecte de ces biodéchets soit en point d'apport volontaire ou en point de regroupement soit en porte-à-porte auprès des administrés comme une collecte sélective par exemple d'emballage l'ensemble de ces solutions aujourd'hui sont disponibles et concourent à la réussite de cet objectif chacune des solutions ayant bien sûr des enjeux au-delà de la collecte de valorisation et de recherche de débouchés pour l'ensemble des composts qui sont produits soit localement soit à travers des installations industrielles de valorisation organique pour la mise en œuvre et la réussite de cet objectif il a nécessité de prendre en compte la typologie du territoire pour que ce soit un succès et notamment adapter les solutions en fonction d'un habitat rural dispersé urbain ou d'un habitat mixte en combinant les solutions que j'évoquais tout à l'heure et pour assurer une performance de ces projets il est vraiment important de pouvoir à la fois réaliser un état des lieux précis des solutions développées mises en place en fonction des typologies d'habitat de prévoir les outils de suivi et de monitoring de l'ensemble de ces projets et bien sûr d'appliquer les citoyens dans la mise en œuvre de ces solutions et de répondre à leurs interrogations et éventuellement de profiter de la mise en place de ces services pour faire évoluer les autres services notamment la collecte des enrées ménagères résiduelles pour permettre un équilibre économique global notamment dans le cadre de la mise en place du collecte sélectif de biodéchets pour possibilité de réduire la fréquence des OMR ce qui démontre selon l'enquête que l'ADEME a faite sur la mise en œuvre de ces solutions permet d'arriver à un équilibre économique de la somme des deux services également en termes d'enjeux le rôle que peuvent jouer les déchetteries sur le territoire il faut savoir qu'aujourd'hui les déchetteries captent à peu près 37% des DMA sur le territoire en milieu rural il faut savoir que c'est jusqu'à 50% des déchets ménagers assimilés aujourd'hui le territoire français compte à peu près 4700 déchetteries ce qui en fait selon certains territoires la première clé d'entrée la première entrée du service public de gestion des déchets avec une performance de collecte moyenne de 218 kilos par habitant et par an et un taux de valorisation des produits dans la déchetterie des déchets de 64% aujourd'hui ce sont des outils qui sont pour certains vieillissants sur le territoire qui sont l'héritage d'une mise en œuvre des fois à des niveaux territoriaux différents donc à l'occasion d'une politique en tout cas d'une évolution des politiques publiques en matière de gestion des déchets la recomposition du maillage des déchetteries peut être un levier important de performance notamment à travers la rénovation et la modernisation du parc existant son adaptation aux besoins du territoire et l'évolution bien sûr des flux qui sont acceptés dans une recherche de meilleure valorisation notamment en ayant une articulation efficace avec les nombreuses filières de REP que j'évoquais tout à l'heure qui reposent pour certaines d'entre elles sur des flux qui sont gérés en déchetterie le dernier enjeu bien que dans la hiérarchie de traitement il apparaît sans dernier il est pour nous important de ne pas l'oublier et le président l'a rappelé à travers les outils de sa voie déchets c'est la gestion des résiduels aujourd'hui il faut savoir qu'un tiers de notre poubelle est composé de déchets qui ne sont ni valorisables ni recyclables ni soumis à une filière de responsabilité élargie du producteur donc dans l'attente d'une extension de ce principe ou d'une meilleure recyclabilité de ces produits il faut assumer une part de résiduel qu'il faut traiter de la manière la plus efficace possible et là plusieurs solutions sont envisageables à la fois l'extraction des dernières valorisables dans les ordures ménagères résiduelles la valorisation énergétique de ces déchets résiduels en recherchant dans les enjeux à venir une meilleure performance énergétique des installations de valorisation énergétique qui les accueillent c'est le cas notamment des outils de savoie déchets qui sont continuellement dans cette perspective et puis l'émergence d'une filière de fabrication et de production de combustibles solides de récupération donc ce sont des combustibles issus de déchets issus de refus de déchets ou issus de déchets qui peuvent avoir vocation à revenir soit en remplacement de combustibles fossiles notamment dans l'industrie notamment dans la cimenterie ou qui peuvent alimenter des chaufferies permettant de fournir une énergie soit pour un industriel soit pour un réseau existant de chauffage urbain et puis le dernier enjeu c'est celui de limiter l'enfouissement et on va le voir par ailleurs les objectifs de la loi AGEX sont bien sûr importants puisqu'ils fixent un horizon de réduction importante des déchets envoyés en stockage de réduction limitée à 10% des déchets ménagers à l'horizon 2035 qui sont issus de la loi de la directive européenne retranscrite dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui pour certains d'entre eux ont été partie intégrante des plans régionaux ce sont notamment les objectifs qui étaient fixés dans la loi transition énergétique pour la croissance verte de limitation notamment à 50% des déchets ménagers enfouis à l'horizon 2025 le dernier enjeu que j'évoquerai aujourd'hui est celui de la connaissance et de la maîtrise des coûts puisqu'il est un levier important de l'acceptation finalement des services et des politiques publiques qui sont menées sur le territoire la dernière enquête de l'ADEME qui relève de l'observatoire de l'année 2017 fixe aujourd'hui ce coût moyen aidé de la gestion des déchets ménagers à 93 euros hors taxe par habitant vous avez ici dans ce graphique la décomposition des différents flux la part des OMR dans ce coût global au niveau national est aujourd'hui de 57% donc on voit que toute la politique qui visera à réduire à une fraction congrue la part de ces ordures ménagères résiduelles permettra d'optimiser l'ensemble de la gestion des coûts cette connaissance des coûts est importante comme je le disais puisqu'elle permet aussi d'avoir une meilleure acceptation de la part des usagers des orientations qui sont prises par les collectivités dans le cadre des politiques publiques qui sont menées aujourd'hui ces coûts résultent de plusieurs facteurs notamment le périmètre des déchets qui sont pris en compte la nature des gisements la typologie du territoire et bien sûr le niveau de tri et le niveau de recettes qui sont perçus par les territoires liés à ces activités et donc la maîtrise des coûts concentre un certain nombre d'enjeux importants qui permettent aujourd'hui d'assurer cet équilibre économique à long terme ces enjeux sont ceux de la prévention des déchets de la production des déchets que j'évoquais en tout début de mon intervention mais également la possibilité de piloter ou d'améliorer le pilotage du niveau de service en fonction des besoins en activant un certain nombre de vie d'intéressement aussi peut-être des prestataires de services à la performance et au résultat l'optimisation et la mutualisation des équipements qui sont des enjeux importants et je sais que Savoie-Déchet travaille activement à travers la future installation de tri qui doit permettre de réaliser l'extension des consignes de tri sur son territoire puisqu'il est question d'avoir un outil qui puisse servir à un large territoire et puis le développement d'une approche prévisionnelle avec des indicateurs de suivi c'est quelque chose qui est en train de se développer c'est-à-dire comment des indicateurs de coût permettent de piloter le budget des collectivités et de s'assurer de la bonne trajectoire à ce titre à Morse une étude cette année complète en partenariat avec l'ADEM sur ce sujet anticiper pour pouvoir maîtriser les budgets dans un objectif premier c'est celui de pouvoir limiter les effets de la fiscalité environnementale qui est en forte augmentation suite au projet de loi de finances de 2019 qui comme vous le savez certains d'entre vous le savent vont faire augmenter de manière considérable le poids de la fiscalité sur l'élimination des déchets ou leur valorisation énergétique à travers la taxe générale sur les activités polluantes c'est une taxe qui est versée pour toute tonne de déchets qui entre dans une unité de traitement thermique ou dans une unité d'élimination de stockage vous voyez ici sur les courbes les évolutions qui nous amènent à 2025 à un coût de cette TGAP qui va être de 65 euros la tonne pour toute tonne entrant en stockage et à 25 euros la tonne ou à 15 euros la tonne pour des unités de traitement thermique avec en fonction de la performance énergétique de ces installations donc des augmentations très fortes qui ont déjà commencé à se faire à se matérialiser en 2021 puisqu'on a en moyenne sur le stockage une augmentation de 12 euros par tonne des tonnages éliminés en stockage et une augmentation d'environ 5 euros la tonne pour la valorisation thermique j'en ai terminé avec le panorama des éléments que je voulais vous présenter et je reste à votre disposition pour des questions un certain nombre de prochains rendez-vous et de travaux que vous pourrez éventuellement suivre si vous le souhaitez notamment une enquête flash que l'on a réalisé sur la couverture des coûts qui viennent illustrer ce que je viens de dire un guide d'aide à l'élaboration du règlement de collecte et un guide sur le champ d'application de la TVA qui interroge beaucoup les territoires aujourd'hui notamment sur l'application de la TVA réduite et puis le guide de l'élué d'échec qui est un peu notre ouvrage phare de l'année dernière pour comprendre l'ensemble des enjeux que je viens de préciser également quelques rendez-vous techniques que je vous laisserai découvrir dans le support de présentation et puis deux rendez-vous importants le 2 et 3 juin prochains autour du colloque de la gestion des déchets de la rencontre Amorce et Gorganisme où nous viendrons justement traiter tout particulièrement cette question de l'équilibre des finances publiques et de la fiscalité à travers les nouveaux enjeux de ce mandat le 35e congrès d'Amorce qui aura lieu en octobre je vous remercie beaucoup et je vous prie de m'excuser pour les quelques incidents techniques et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions merci Olivier je crois qu'on va peut-être mettre si vous le voulez bien mettre priorité à ceux qui sont en inconvénient d'être en visio quelque part une primeur aux questions éventuelles s'il y en a sinon il y aura la salle aussi donc je ne sais pas si vous avez des questions relevées sur le chat oui sur le chat il y a une question qui est on parle d'une filière des emballages pro en 2025 est-ce que ça correspond au carton brun ? oula c'est une question très précise alors en effet la loi la loi anti-caspillage pour une économie circulaire a fixé un certain nombre d'évolutions en matière de REP notamment l'extension de la filière REP aujourd'hui des emballages ménagers celle que vous connaissez qui est mise en oeuvre sur votre trajectoire à travers notamment le bac de collecte séparé des emballages extension qui va intégrer le domaine des emballages professionnels normalement à partir de 2021 pour les emballages alimentaires de restauration collective et alimentaire et en 2025 l'ensemble des emballages professionnels il faut savoir que cette extension a du retard sur la partie périmètre des cafés hôtels restaurants alimentaires que j'évoquais mais il est bien prévu qu'elle entre en vigueur et en 2025 ce sont l'ensemble des emballages alors ça couvre bien sûr tous les emballages utilisés par les entreprises des emballages primaires secondaires ou tertiaires pour l'acheminement des produits mais aussi pour des consommations des entreprises donc spécifiquement c'est ce qu'on pourrait dire c'est le carton brun mais avec la vente par correspondance aujourd'hui les collectivités territoriales reçoivent beaucoup de carton brun déjà dans les expéditions qui sont faites à domicile Très bien est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou pas non ? Rien pour le moment Rien pour le moment Est-ce que vous avez dans ceux qui sont ici présents des questions à poser moi j'en aurais une toute simple c'est simplement il me semble que ça n'a pas été évoqué c'est tout simplement quelle est la quantité habitant de tout ce qui touche aux déchets tri aux ordures ménagères aux tri etc qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau national Je l'évoquais en introduction donc on est à 500 574 kg par habitant et par an en vision nationale après c'est à relativiser en effet des chiffres sur votre territoire et ça couvre à la fois les déchets qui sont collectés séparativement auprès des ménages des ordures ménagères résiduelles et des déchets collectés en déchetterie donc déchets ménagers et assimilés Voilà Oui Hervé vas-y Oui moi j'aurais deux petites questions La première est-ce que le verre recyclé notamment dans des containers dédiés permet compte tenu du recyclage un bilan économique équilibré ou faiblement négatif ou positif j'imagine que ça dépend des territoires de collecte ça sera ma première question La deuxième question qui est une question de voilà de citoyens quand on voit la masse de journaux de papiers etc est-ce que ça justifierait une collecte dédiée aux journaux magazines papiers pour un recyclage plus efficace ou pas Merci pour ces questions très pertinentes concernant le recyclage des emballages en verre dont on est aujourd'hui à peu près à 80% au niveau national selon les chiffres de Citeo qui représente à peu près je crois pas loin de 3 millions de tonnes il faut savoir que en effet la gestion de ces flux en fait pour répondre à votre question il faut savoir par rapport à quel autre dispositif on compare l'évolution du dispositif actuel aujourd'hui ce qui est certain c'est que le retrait de bouteilles en verre des ordures ménagères pour les orienter dans un flux dédié collecté sélectivement qui est orienté vers le recyclage et qui reçoit en retour des soutiens de la part de l'éco-organisme plus des recettes matières coûte moins cher que la collecte des ordures ménagères et l'élimination de ces flux dont les matériaux inertes apportent d'ailleurs aucun intérêt ou très peu d'intérêt je ne vais pas dire aucun parce que ça permet quand même une aération en incinération une circulation d'air dans le massif de déchets mais globalement d'un point de vue économique ne se justifie pas il y a un rapport quasiment de 1 à 3 en termes de coût entre une tonne de verre qui suit une collecte en vue de recyclage une tonne de verre qui est éliminée ce ratio est apprécié sur le territoire s'agissant des papiers j'aurais peut-être pas une réponse aussi claire tout dépend de l'organisation territoriale il y a un certain nombre de collectivités qui peuvent profiter d'avoir un acteur économique du recyclage de la papeterie graphique sur leur territoire ou à proximité et qui ont dès l'origine isolé ce flux pour le collecter et l'envoyer directement à cet industriel avec du coup un équilibre économique tout à fait intéressant par ailleurs d'autres territoires qui ne bénéficient pas du même contexte en matière de recyclage ont pu faire le choix d'une collecte en mélange puisque l'outil industriel de tri derrière permet de séparer avec efficacité les différents flux en vue de les acheminer ensuite vers les filières de recyclage donc j'ai conscience de ne pas répondre exactement à votre question mais elle est très liée finalement au contexte de votre territoire aux acteurs qui y sont implantés à la solution de tri qui est mise en oeuvre et à la somme finalement de ces composantes dans une approche technique et économique merci peut-être en complément aussi dire on a reçu dernièrement Northcock qui s'occupe notamment de recyclage des papiers nous citait qu'ils étaient sur une moyenne de baisse en papier de 8% par an et qu'ils étaient sur ces bases-là hormis la période Covid où le pourcentage je ne sais plus j'ai 30% en tête je ne sais plus si c'est ça mais c'était assez énorme pendant la période de Covid mais qu'en temps normal ils étaient sur une baisse de 8% par an donc il vaut aujourd'hui qu'ils avaient trois chaînes de traitement du papier ils en transforment une pour s'occuper du carton il restait plus que deux chaînes sur le papier avec une à deux entreprises je crois qui ont fermé sur le territoire national faute justement de quantité manquante en matière de traitement donc on voit bien qu'on est en temps de passer une évolution par rapport à tous ceux qui peuvent produire du papier tout simplement par rapport au numérique qui s'est fortement développé oui sur le papier sur le papier j'ai vu l'autre jour dans le journal où un constructeur de photocopieurs a inventé une machine qui désancre les pages déjà imprimées c'est un gadget ou si c'est une technologie d'avenir alors je suis intéressé par votre papier parce que je n'ai pas eu connaissance de ce type d'innovation dans les échos je crois ça doit être d'accord je ne sais pas si c'est la société Epson ou Brother c'est l'une des deux voilà je crois que l'innovation se niche partout je pense que peut-être que Jérôme Dessigny a connaissance d'initiatives qui sera en ce sens mais c'est vrai qu'on n'arrête pas l'innovation et en matière d'impression même si en effet comme le soulignait le président les volumes sont en baisse pour la presse et les imprimés publicitaires puisque pour la partie papeterie carton les volumes sont en forte croissance liés notamment à la vente la vente par correspondance on va essayer de les estimer mais je pense qu'ils sont en très forte croissance pour autant ils n'empêchent pas d'essayer d'améliorer les choses pour pouvoir réimprimer des papiers à travers des outils comme l'initiative que vous soulignez mais dont je n'ai pas connaissance donc je ne saurais pas la comparer par rapport à d'autres solutions Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Oui Oui il y a Raphaël Sandras qui demande en matière de verre est-ce que le tri par couleur ne promet pas des surcoûts importants dans les prochaines années ? C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui le tri par couleur c'est un choix qui a été fait au niveau industriel quasiment à l'origine de la mise en place des collectes sélectives associées au démarrage de la filière F des emballages ménagers le choix a été au début soit ce qu'on fait comme en Allemagne un tri par couleur en mettant un conteneur à verre blanc un conteneur à verre vert on n'a pas en France on a très peu de brun comme en Allemagne et le choix qui a été fait au vu des produits commercialisés en France c'était plutôt d'avoir un seul et même flux de verre et par contre les industriels ont investi dans des usines qui séparent le verre incolore le verre coloré pour ensuite les applications industrielles ou les filières de valorisation donc le surcoût finalement du verre ou l'évolution du dispositif est quelque part intégré au niveau industriel et il est peu vraisemblable qu'on soit amené à l'avenir à créer de nouveaux circuits différenciés de collecte du verre par couleur oui c'est tout à fait exact le tri par couleur se fait chez l'industriel et vous avez une usine dans la Loire qui s'appelle Solo Vert qui continue à investir sur les technologies de tri et d'affinage du tri par couleur puis dire aussi comme l'a dit Olivier qu'on n'a pas nécessairement le gisement nécessaire le gisement français puisqu'on est plutôt sur du verre vert qui domine très largement les produits pour justement avoir une collecte séparée à l'habitant enfin chez l'habitant ce serait contre-productif je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le recyclage donc je fais juste une petite aparté pour vous dire qu'on aura un atelier dédié aux filières de recyclage dans le cadre des REP lors de notre journée de rencontre amorcée Corgalmisme du 3 juin avec notamment Nord Scog qui sera présent également la filière du recyclage des panneaux de particules filière de recyclage des textiles linge chaussure et un consortium d'ailleurs de la région Ronald Pauvergne sur le recyclage des plastiques c'est bon autre question d'Edith Beaux qui demande s'il est possible de faire un comparatif entre le recyclage et la consigne du verre alors c'est une excellente question et je crois qu'elle elle est en train d'être investiguée dans le cadre de travaux qui ont été demandés par dans le cadre des débats qu'il y a eu sur la loi AGEC autour de la question de la consigne pour réemploi ou pour recyclage et dont les missions ont été confiées à l'ADEME au niveau national de deux natures celui d'évaluer la performance de la France en matière de collecte des bouteilles de boissons en plastique dont vous savez que la France devra répondre comme l'ensemble des états membres à un objectif européen de collecte en vue de recyclage de ces bouteilles de boissons en plastique à l'horizon 2029 et une deuxième étude qui porte sur les impacts de la collecte en tout cas de la mise en place d'une consigne pour réemploi ou pour recyclage versus le dispositif actuel que l'on connaît historique de collecte je crois savoir que ces deux premières études ont été publiées la semaine dernière par l'ADEME et sont disponibles sur leur site donc ce sont des premiers travaux qui ne sont qu'un début de la réflexion et qui méritent d'être alimentés je pourrais vous envoyer par la suite un certain nombre de points de vigilance qu'Amorce a relevés dans la poursuite de ces travaux mais la question est en train d'être investiguée en ce moment Dernière question de Marc Girard qui demande à quand des consignes de tri identiques sur tout le territoire alors c'est l'objectif en tout cas sur les emballages des travaux en cours et donc notamment l'échéance en tout cas qui est fixée est à fin 2022 on sait d'ores et déjà aujourd'hui partager avec Citeo partager avec l'ADEME que cet objectif ne sera pas rempli et qu'il faudra quelques années supplémentaires pour compter notamment les derniers outils qui sont en passe d'être construits en tout cas développés sur le territoire mais qui avec la crise sanitaire avec le report des élections locales et du coup la reconsidération d'un certain nombre de projets ont pris un petit peu de temps ces éléments sont pris en compte et notre objectif est bien que l'ensemble du territoire puisse être accompagné dans les solutions les plus efficaces pour arriver à cet objectif l'échéance ultime qui est fixée aujourd'hui en tout cas pour les projets qui seraient présentés est à fin 2025 Très bien on est dans les temps je rajouterai juste un point d'alerte qui a plus ou moins été évoqué par Olivier mais que je me permets d'insister c'est sur la consigne des bouteilles plastiques c'est vrai que si on ne remplit pas l'exigence d'un taux de recyclage je crois supérieur à 70% il se pourrait que l'État alors ça peut changer d'ici là dise que ça puisse être éventuellement les distributeurs qui s'en occupent genre Carrefour Leclerc etc mais résultat des courses in fine il faut savoir qu'aujourd'hui les recettes de bouteilles plastiques intéressent fortement les centres de tri pour leur équilibre budgétaire mais diminuer la part de déficit qu'il y a sur le tri donc ça veut dire que demain si on n'a pas prouvé cet effort là on se risque d'enlever une certaine je n'appelle pas une manne financière parce que une manne voudrait dire un revenu mais tout simplement des recettes qui nous échapperaient aussi bien par ce que l'éco-organisme peut donner que la revente en tant que telle et donc ça c'est un vrai enjeu sur lequel on se doit on doit s'obliger et du coup là c'est plus nos intercommunalités adhérentes alors bien sûr on peut travailler ça ensemble doivent se poser aujourd'hui pour demain de façon à ne pas perdre entre guillemets ce marché ça s'est passé c'est parti